Certains d'entre vous l'attendaient depuis le tout premier épisode du bestiaire de l'horreur. C'est l'un des antagonistes qui revient le plus parmi vos multiples demandes sous mes vidéos. Pire encore, c'est l'un des derniers monstres sacrés produits par le cinéma d'horreur, un tueur devenu mythique, légendaire et qui a obtenu sa place au panthéon des méchants les plus populaires de tous les temps. Rien que ça. J'aurais pu faire ce bestiaire bien plus tôt, étant donné la cote du personnage en question, c'était sûr qu'il fonctionnerait bien, mais il était encore plus certain que nous aurions droit à un nouveau film relativement rapidement et je souhaitais attendre. Or, le nouveau film sort dans quelques semaines et nous savons maintenant qu'il n'a pour ainsi dire aucun rapport avec notre tueur du jour. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, cet épisode est pour vous, fans invétérés de la saga Saw, et je sais pertinemment que vous êtes nombreux. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce nouveau bestiaire de l'horreur consacré à John Kramer, alias Jigsaw. Et j'espère que vous êtes tous prêts à jouer à un jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada John Kramer, alias Jigsaw, est donc l'antagoniste principal de la célébrissime franchise Saw, même si son traitement, comme nous le verrons dans la vidéo, est un petit peu particulier. Il apparaît pour la première fois en 2004 dans Saw de James Wan, même si on ne l'y voit finalement que très peu. Nous le retrouvons en 2005 dans Saw 2 de Darren Lynn Boseman, qui est également le réalisateur de Saw 3 en 2006. Dans les films suivants, nous retrouverons surtout John Kramer sous la forme de flashback, vous comprendrez vite pour quelles raisons. Mais il apparaît tout de même dans ce contexte spécifique, dans Saw 4, toujours de Darren Lynn Boseman en 2007, puis dans Saw 5 en 2008 de David Hackey, dans Saw 6 de Kevin Gruttert en 2009, Saw 3D chapitre final également de Kevin Gruttert en 2010, et enfin dans Jigsaw des frères Spierig en 2017. Si l'on veut être tâtillon, John Kramer est également cité et montré sous la forme de photos dans Spiral from the Book of Saw de Darren Lynn Boseman, qui sort cette année, mais à part quelques rares évocations, il n'a aucun lien direct avec cette dernière intrigue. Vous le connaissez certainement déjà tous, mais en apparence, John Kramer est un homme d'une cinquantaine d'années tout ce qu'il y a de plus normal. Durant toute une période, il s'habillait d'une sorte de long manteau noir et rouge à capuche, et dissimule parfois son visage derrière un masque de cochon effrayant. Mais nous verrons à quoi cela renvoie un petit peu plus tard. Bien sûr, nous ne pouvons pas évoquer Jigsaw sans parler de Billy, sa fidèle marionnette de ventriloque, qu'il utilise pour s'adresser à ses victimes grâce à des enregistrements et qui est parfois suffisamment animé pour pouvoir se déplacer en tricycle. Pour la petite histoire, Billy apparaissait déjà dans le court-métrage de James Wan qui servit en quelque sorte d'épisode pilote, et que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Saw 0.5. La particularité de John Kramer en tant que tueur de films d'horreur est de s'en prendre à ses victimes grâce à des jeux mortels, des pièges plus tordus les uns que les autres, auxquels il soumet ses proies, mais qui sont censés toujours leur laisser une chance de s'en sortir. Aujourd'hui, tout le monde connaît le nom de John Kramer. Sa célébrité et sa popularité sont incroyables, et dues notamment au succès incommensurable de la franchise Saw, et de certaines caractéristiques lui sont propres, et qui font partie intégrante de son identité. Nous allons voir tout cela ensemble, en sachant que cette vidéo sera bien sûr consacrée à John Kramer, et non pas à ses successeurs et assistants, dont certains ont également porté le surnom de Jigsaw à un moment ou à un autre. Et ce même si, forcément, nous allons un petit peu parler d'eux quand même. Certains parmi eux mériteraient sans doute leur propre bestiaire de l'horreur, et je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Nous allons également nous concentrer sur les films, et mettre de côté les jeux vidéo et comics, qui amènent d'autres renseignements, mais qui ne sont pas tous canons. Donc, pour éviter de nous emmêler les pinceaux avec un personnage qui est déjà assez complexe comme ça, nous allons nous contenter des films. Et pour débuter, penchons-nous sur l'histoire riche de ce cher John Kramer, pour comprendre comment un honnête citoyen se transforme en serial killer, dont les pièges semblent tout droit sortis de l'enfer. Avant de devenir un redoutable tueur, John Kramer était un ingénieur civil de grand talent. Avec son ami et avocat Art Blank, il fonda même l'Urban Renewal Group, une fondation dont l'objectif était de fournir des appartements décents aux gens qui ont des difficultés financières, en rachetant pour se faire des bâtiments qu'il devait rénover. A la même époque, il était marié avec une certaine Jill Tuck, avec qui il était très heureux, et qui bossait dans une clinique consacrée aux toxicomanes. Tout allait pour le mieux pour le couple, qui attendait même un enfant, un garçon, qu'il nommait Gideon, prénom qui symbolisait la nouvelle vie de John, puisque c'était en plus le nom du premier bâtiment qu'il avait acheté pour son projet. Malheureusement, cette vie paisible et heureuse fut très vite bouleversée. De plus en plus, John s'inquiétait de la violence de certains des patients qui fréquentaient la clinique de Jill, et la mis en garde à ce sujet. Investie à 200% dans son travail et dans le soutien de la communauté, elle continuait à travailler tard le soir, alors même que sa grossesse était très avancée. Et le malheur frappa à ce moment. Un certain Cécile, l'un de ses patients habituels, la violenta un soir, alors qu'il était en manque. Suite à cet incident, Jill perdit l'enfant, pour son plus grand malheur et celui de John. Et c'est alors que celui-ci bascula complètement, changeant progressivement de comportement pour devenir plus solitaire et négatif, dépressif et désespéré. Il abandonna son projet d'habitation pour les démunis et donna toutes les parts qu'il avait dans ce projet à son épouse, qu'il délaissa peu à peu également. De plus, comme si tout cela ne suffisait pas, on lui diagnostiquait un cancer du côlon et une tumeur au cerveau, ce qui ne lui laissait qu'une espérance de vie très minime. Il s'isola, désespéré, victime de sombres pensées, et ira jusqu'à tenter de se suicider en se jetant du haut d'une falaise avec sa voiture, ce qui devait mettre un terme à sa vie, ce qui, contre toute attente, échoit. Mais le fait qu'il survive à cette tentative de suicide fut comme une renaissance pour lui. Lui qui avait tout perdu, qui s'était éloigné de ceux pour qui il comptait, qui avait fini par abandonner l'idée de vivre et toute envie de continuer à avancer, se rendit compte de l'importance de la vie et qu'il n'en profitait absolument pas, alors même qu'il ne lui restait que très peu de temps dont il pouvait profiter. Il était tellement déprimé qu'il en avait oublié le goût de vivre et cette renaissance qu'il connaissait à ce moment fut le dernier des clics dont il avait besoin. L'humanité était corrompue, à de multiples niveaux. Parmi ses pairs, nombreux étaient ceux qui n'avaient pas conscience de la chance qu'ils avaient d'être en vie et gâchaient totalement leur existence, alors que son pauvre Gideon, lui, n'avait même pas eu la chance de vivre cette si belle vie et que lui-même était injustement condamné. Il décida de donner à ses semblables l'opportunité que lui-même avait eue, celle de renaître et de comprendre ce à côté de quoi ils étaient en train de passer. Il voulait que tous ces gens méritent réellement de vivre, finalement. Et il avait sa petite idée pour les aider à comprendre leur erreur. Le premier sur qui il expérimenta son nouveau projet fut bien entendu Cécile, le toxicomane responsable de la mort de son futur bébé. Il l'enleva et le força à jouer à un jeu macabre. Ses choix étaient simples, soit il souhaitait vivre et se battait pour, en se mutilant au passage pour sortir du piège que John lui avait concocté, soit il l'abandonnait face à la trop grande souffrance qu'on lui imposait et se laissait mourir en se vidant de son sang indigne de la chance qui lui était donnée. On y voit forcément une symbolique. John lui-même a traversé la même chose, finalement. Il n'avait plus la force de vivre, abattu par ses malheurs et sa douleur devant lesquelles il ne cessait de reculer, jusqu'à avoir perdu tout goût à la vie. Mais en passant si proche de la mort, il comprit qu'il gâchait ce qu'il restait de son existence et qu'il avait eu droit à une seconde chance. Une seconde chance qu'il décida de lui-même donner à tous ceux qui, selon lui, gâchaient également leur vie et potentiellement celle de tous ceux qui les entouraient de par leur égoïsme. Son nouvel objectif était de tester la volonté, l'envie de vivre de ses concitoyens. Voilà la doctrine Kramer. A partir de là, il s'attaqua à tout un tas de gens de son entourage direct ou indirect, des gens sur lesquels il enquêtait afin de connaître leurs vices, leurs habitudes et qu'il finissait par enlever avant de les soumettre à l'un de ces jeux mortels. Et si beaucoup de ces victimes finirent par périr après avoir perdu au jeu auquel elles furent obligées de jouer, d'autres gagnèrent et à ce moment étaient libres de s'en aller et de continuer tranquillement leur vie. Et certains parmi ces survivants gagnèrent eux-mêmes la cause de John Kramer qu'ils considéraient alors comme un père spirituel, un guide, un sauveur. Ce fut le cas pour Amanda Young, patiente de Jill également et qui était avec ses cils la nuit du fameux incident qui, après avoir échappé de près à la mort à cause d'un horrible piège de Kramer, cessa de se droguer et repris sa vie en main. Convaincue que c'était John qui l'avait sauvé et lui avait permis de prendre conscience du gâchis qu'elle faisait de son existence, elle se mit elle-même à l'aider dans d'autres jeux mortels afin que d'autres égarés comme elle aient eux aussi l'opportunité d'être sauvés par John elle-même l'avait été. A partir de là, Jigsaw continua son sombre dessin en s'attaquant à des médecins qui avaient fait de la vie un business ou qui firent des erreurs en minimisant leur travail, ses assureurs qui choisissaient qui pouvaient vivre ou non, aux policiers qui enquêtaient sur lui ou sur certains membres de son entourage et qui étaient corrompus ou violents, à tout un tas de criminels qui gâchaient leur vie ou celle des autres, etc. John Kramer devint une sorte d'ange de la mort, un juge qui metta à l'épreuve la volonté de vivre de ses victimes pour déterminer s'ils méritaient de continuer à mener leur existence ou non, mais en espérant également que ces actions leur feraient prendre conscience du mauvais chemin qu'ils avaient emprunté et qu'ils pourraient donc se servir de cette expérience pour renaître. Et forcément, de tels projets demandaient certaines qualités ou caractéristiques très particulières. Dans les faits, ce cher John Kramer, surnommé Dixo par la presse et la police à la fois à cause des énigmes qu'il impose à ses victimes et du fait qu'il leur ôte des bouts de peau en forme de pièce de puzzle, n'est finalement qu'un petit vieux cancéreux dont l'état ne cessera d'empirer au fil des épisodes jusqu'à sa mort, inéluctable. Mais en attendant, il met toute son ingéniosité et ses talents d'ingénieur civil au service de son projet, ce qui lui permet de concevoir des pièges mécaniques aussi mortels qu'intelligents. Que ce soit une sorte de casque qui, lorsque le temps imparti est écoulé, s'ouvre de façon à fracasser les mâchoires de celui qui le porte, une pièce remplie de fils barbelés que le malheureux doit traverser pour espérer s'échapper, une maison entière truffée de pièges en tout genre, etc. Jigsaw est aussi intelligent pour mettre au point des mécanismes dangereux et terrifiants qui fonctionnent toujours parfaitement que pour concevoir des énigmes difficiles et en rapport avec la situation personnelle de la victime. En général, trouver la réponse à cette énigme permet d'obtenir un indice qui aidera la proie à gagner au jeu. Donc, la qualité première de Jigsaw est sa capacité à créer des tas de pièges et de jeux toujours très différents les uns des autres, d'autant qu'il peut profiter de tout un tas de bâtiments abandonnés pour mettre ses plans à exécution grâce à ses expériences passées dans l'immobilier. Mais ce qu'il ne faut pas sous-estimer avec lui, c'est sa capacité à fédérer. Comme dit précédemment, il suscitera l'admiration de certaines de ses anciennes victimes qui virent en lui un authentique guide spirituel, une sorte de génie incompris qui changea leur vie et qui décidèrent donc de le seconder dans sa tâche, convaincu qu'il avait raison et que ses actions étaient en définitive bénéfiques et presque bienveillantes. Grâce à son aura, au fil des films, il réunit une véritable équipe et avoir plusieurs individus à ses côtés pour l'assister lui permis de développer des pièges encore plus complexes et de s'assurer du bon déroulement de ses opérations. C'était également plus facile d'enlever ses cibles quand il avait des gens pour l'y aider, forcément. De plus, il était assez ingénieux pour créer certains jeux qui forçaient même ses victimes à l'aider à piéger d'autres personnes encore sous peine de mourir ou de le regretter amèrement, ce qui lui permettait à la fois de brouiller les pistes quant à son identité et d'obliger des innocents à effectuer certaines besognes qu'il n'était pas capable d'accomplir mais qui étaient nécessaires pour aller au bout de ses manigances. Du coup, il y a des dizaines de personnes qui ont participé volontairement ou non à la mise en place de ces terribles pièges et donc au meurtre d'innocents. Mais cet aura que possède Kramer va encore plus loin qu'on ne peut l'imaginer. Dans les films, il finit par décéder très rapidement dès la fin du troisième opus. Alors qu'on pourrait croire que le cauchemar s'arrête avec lui, il n'en est rien. Déjà, un nouveau jigsaw en la personne de l'inspecteur Mark Hoffman, sorte d'élève de Kramer, continue d'exercer sa doctrine après sa mort en marchant sur ses traces et en prolongeant donc sa vision. Même si leurs objectifs et méthodes diffèrent, Jigsaw continue d'exister grâce ou à cause de ses actions. Mais en plus, certains des jeux et pièges conçus par Kramer lui-même étaient prévus pour commencer après son décès, sans avoir besoin de lui pour qu'il puisse s'exécuter, que ce soit parce que d'autres individus furent chargés de les déployer à sa place ou parce qu'ils étaient assez ingénieux pour se dérouler tout seuls, que tout était déjà en place pour le permettre. Par exemple, il laissa en héritage à Jill, son ex-femme et au docteur Lawrence Gordon des instructions très précises à suivre après son décès afin d'accomplir son œuvre. Du coup, Jigsaw et la terreur qu'il suscite continuèrent d'exister malgré sa propre mort, prouvant que son œuvre le dépassait en tant qu'être humain et qu'il était devenu un authentique guide spirituel, sorte de prêtre de la mort ou au contraire, selon lui, prêtre de la vie. Pour finir, il faut mettre en avant la peur que Jigsaw provoque chez ses victimes et ses ennemis, qui est l'un de ses plus grands pouvoirs. Bien sûr, ces pièges horribles et les morts atroces qu'il provoque en sont l'une des raisons principales. Mais ce sont également ces mises en scène macabres et l'imagerie effrayante qu'il s'est construite qui ont contribué à en faire un vrai monstre. Ces masques de cochon, par exemple, qui font référence à l'année du cochon durant laquelle son fils était censé naître, leur donnent à lui et à ses acolytes l'apparence de créatures surnaturelles et de membres d'un culte obscur quand ils se mettent en quête d'enlever leurs victimes. La voix effrayante qu'il prend lors des enregistrements qu'il utilise pour s'adresser à ses victimes sert le même but. Mais bien sûr, il y a aussi Billy, la marionnette basée sur un jouet qu'il avait fabriqué pour son fils, proprement terrifiante, qu'il utilise pour le représenter lorsqu'il doit se montrer et qui aura achevé de le transformer en véritable monstre dans l'inconscient collectif et pour ses victimes. Toutes ces caractéristiques font de Jigsaw un tueur unique, complexe et terrifiant. Mais bien sûr, la facette la plus importante du personnage, ce n'est pas sa faculté à concevoir des pièges cauchemardesques ou à rassembler des adeptes qui lui seront fidèles à jamais. C'est sa personnalité qui se veut complexe, profonde, torturée, ambiguë. Voyons ça ensemble. John Cramer ne se décrit pas lui-même comme un tueur. Au contraire, il dit à qui veut bien l'entendre qu'il déteste le meurtre, que les assassins le dégoûtent. Selon lui, il aimerait bien que chacune de ses victimes sorte vivante de ses pièges et en reparte avec la même vision de la vie que lui, connaisse cette fameuse renaissance qu'il a lui-même pu expérimenter. Ceux qui meurent durant ses pièges ne meurent pas de sa main, déjà, et surtout, meurent parce que leur envie de vivre n'était pas suffisamment forte. C'est donc en quelque sorte de leur faute, si l'on suit ce raisonnement. De plus, il ne choisit jamais de vrais innocents pour ses pièges. Ce sont toujours des gens qui gâchent littéralement leur vie, toujours selon lui, comme des accrocs à la drogue, des dépressifs qui lâchent prise ou même des suicidaires qui ont tenté de sauter la vie. Son objectif avec eux est de leur faire prendre conscience de leur envie de vivre. Ou alors, ce sont des criminels ou des gens à la morale douteuse. dealers, assassins, voyous, violeurs, policiers violents ou corrompus, etc. Également, il s'en prend à ceux qui lui ont causé du tort, directement ou indirectement, et ces pièges sonnent alors malgré tout un petit peu comme une vengeance ou une punition. Médecins qui l'ont méprisé ont fait des erreurs dans son dossier ou l'ont traité comme de la marchandise, assureurs qui lui ont refusé une couverture sociomédicale pour de mauvaises raisons, selon lui, menteurs qui se fait passer pour une victime de Jigsaw qui a survécu pour écrire des livres dessus et devenir riche et célèbre, journaliste qui fait du sensationnalisme sur son dos, etc. Bien sûr, certaines de ses victimes peuvent tout à fait se situer dans plusieurs catégories en même temps. Lors de certains pièges, il lui est arrivé de se servir d'être totalement innocent, notamment des enfants, pour s'en prendre à d'autres proies comme leurs parents. À ce moment-là, aucun mal n'est fait au gamin qui est protégé autant que possible pour que rien ne lui arrive. Alors forcément, en tant que spectateur, on ne peut tolérer les agissements de Jigsaw qui s'auto-proclament juge dans la mesure où il choisit de façon arbitraire les gens qu'il va soumettre à ses pièges sur base de ses propres codes moraux. Qu'il l'accepte ou non, c'est bien entendu un tueur très dangereux. Mais le fait est qu'il croit sincèrement à ses théories et que certains de ses acolytes comme Amanda ou le docteur Gordon lui ont donné raison en ressortant différent de cette expérience traumatisante et en lui donnant du crédit. Tout cela n'aura fait que le conforter un petit peu plus dans ses plans macabres, même s'il n'a jamais montré le moindre doute tout au long de la série. Il est convaincu du bien fondé de sa doctrine et est persuadé que ce qu'il fait est bien car soit il permet à une âme en peine de retrouver le droit chemin et de mener une vie meilleure, soit il débarrasse le monde d'un petit peu plus de corruption. Et toujours, bien sûr, en donnant une chance à sa victime de s'en sortir, contrairement à certains de ses acolytes comme Amanda qui cherchera à régler ses comptes avec certaines proies sans leur laisser la moindre opportunité de s'en sortir, ce qui sera une source de conflits et de déceptions pour Kramer. Hoffman également, son successeur, plus porté sur la violence et la vengeance que John, ne suivra pas complètement ses enseignements en devenant un véritable et impitoyable assassin et en payera le prix fort. Ce qui frappe le plus quand on voit le cheminement de ses acolytes, c'est de constater que John aura tout prévu dans les moindres détails. Il les avait assez bien cernés pour savoir à coup sûr qu'Amanda ne menait pas correctement les jeux avec tout le monde et qu'elle voulait son attention à lui. Ou que Hoffman était violent et utilisait son statut de successeur pour régler ses propres problèmes aussi bien que pour propager la bonne parole du divin Kramer. Et ce don qu'il a pour cerner parfaitement les autres êtres humains, il l'utilisera également pour ses proies et ses ennemis. Il semble toujours avoir un coup d'avance sur tout le monde, paraît mieux connaître ses interlocuteurs qu'eux-mêmes, au point de prévoir à la perfection la moindre de leurs réactions. Ce qui lui est évidemment très utile lors de la conception de ses jeux et de ses pièges, comme pour ce flic qui aurait juste dû rester assis à discuter et s'en est révélé incapable comme il l'avait prévu. C'est aussi ce don qu'il use pour déterminer si une personne mérite ou non de devenir l'une de ses cibles. Grâce à cette faculté, il put prévoir des pièges complexes qui se dérouleront longtemps après sa mort tellement il aura su prévoir la suite des événements à la perfection. Ce qui découle de ses capacités de déduction et de compréhension de l'humanité exceptionnelle ainsi que de sa manière de se détacher personnellement de tout ce qui se passe pour essayer de ne pas y mêler ses propres sentiments mais de rester purement logique. Sans quoi, toute sa doctrine s'effondre et il ne deviendrait plus qu'un simple meurtrier vengeur comme ceux qu'il se permet de juger. Tout ça fait de Jigsaw un personnage complexe, assez profond, qui parvient à être attachant malgré ses actions juste horribles et qu'on pourrait presque comprendre par moments sans pour autant cautionner le moindre de ses actes. Son histoire, sa façon de voir les choses et ses interactions avec les autres êtres humains en dehors de ses pièges en font un personnage bien plus humain que la majorité des autres tueurs iconiques de films d'horreur et ça explique en partie sa grande cote de popularité. Bien sûr, il a une histoire tragique ce qui ne justifie pas ses actes, encore une fois, mais qui permet au spectateur de créer une sorte de lien avec lui. On comprend également qu'il peut se permettre d'agir comme il le fait parce qu'il se sait condamné, rongé par la maladie, ce qui tend à également le rendre un petit peu plus sympathique, surtout quand ceux auxquels il s'attaque paraissent si antipathiques, voire carrément détestables et qu'il y a tout ce propos sur le fait de mériter la vie. Cet ingénieur malade qui a perdu son enfant de façon tragique mériterait, selon ses théories, plus de vivre que le dealer du coin ou un toxicomane qui ne vit que par procuration ou en semmant le mal autour de lui. Il y a toujours cette notion de gâcher sa vie qui entre en compte et c'est évidemment une façon de penser très dangereuse puisque Kramer s'érige en juge qui détermine qui vit correctement sa vie, qui a une morale assez corrompue pour pouvoir être torturée ou non selon son propre système de valeurs. Nous avons des lois et un système de justice censés être là pour gérer ces cas mais justement, Kramer s'attaque à eux aussi, jugeant que l'autorité est souvent corrompue et donc ne peut pas passer par eux pour propager sa vision des choses. Eux aussi doivent être purifiés, doivent être remis sur le droit chemin et c'est en partie pour cela qu'il s'attaquera à autant de policiers violents qui usent de leurs insignes dans leurs propres intérêts qui ont perdu de vue leurs objectifs de base et contribuent donc à rendre le monde plus sombre encore. C'est aussi pour cette raison qu'il prendra Hoffman comme élève, décelant quelque chose d'intéressant chez lui. Ce policier, impuissant devant la relaxe de certains criminels alors que lui-même est un représentant des forces de l'ordre, décidera d'utiliser les méthodes de Jigsaw pour libérer la société de certaines crapules. Seulement voilà, contrairement à Kramer, Hoffman laisse ses propres sentiments l'influencer et bien souvent ses pièges lui permettront plus d'abattre sa vengeance que de réellement chercher à remettre l'autre sur le droit chemin, lui faire comprendre la portée de ses actes et le gâchis qu'il fait de son existence. Et c'est pour cette raison qu'il n'existe bien qu'un seul et unique Jigsaw. Si cela devient uniquement personnel, que la victime n'a pas l'opportunité de s'en sortir, on est sur du meurtre de bas étage. Ce dont Kramer se défend, quoi qu'on puisse en penser. En tout cas, il est intéressant de constater que dans les films, John Kramer provoque tout un tas de sentiments contrastés chez les autres. Terreur, bien sûr, mais aussi et surtout la fascination. Les flics qui enquêtent sur lui, ses victimes qui s'en sortent, journalistes, médecins et surtout, qui d'âmes en tout genre sont fascinés par ce génie du mal qui tue de façon si particulière mais surtout semble vénérer la vie et ordonne à ses proies de prendre soin de leur propre existence, prétend les aider alors qu'ils les torturent. Un esprit difficile à comprendre pour quelqu'un d'ordinaire qui condamnerait toute forme de violence et de meurtre mais qui parvient à captiver à tel point qu'il saurait presque nous convaincre par moments du bien fondé de sa vision des choses. Un tueur qui, à travers ses actes, permet de critiquer toute une époque et une société en mettant en avant ses pires dérives, sa corruption, même si les films ne le font pas toujours de façon très subtile. Un tueur qui provoque une telle fascination que même sa mort n'arrête ni ses idées d'exister, ni ses pièges de continuer à se refermer sur ses victimes, ni même les spectateurs d'aller en salle pour continuer à voir les films de la franchise. Un tueur qui continue à porter toute une saga sur ses épaules à la hantée opus après opus alors que lui-même est décédé et que cela ne fait aucun doute. Et bien que l'on puisse mettre cela sur le compte de réalisations opportunistes qui ont multiplié les flashbacks faciles dont on peut questionner la pertinence et la cohérence, nous sommes obligés d'admettre que Jigsaw est un antagoniste extrêmement puissant, original et ingénieux tel qu'on en a rarement vu au cinéma et que ça n'est pas pour rien s'il est aussi populaire. Beaucoup plus ambigu que la plupart de ses pairs, chacun d'entre nous peut se reconnaître dans au moins l'une ou l'autre des situations qu'il a traversées et bien sûr, en tant que simple spectateur de film, nous ne pleurerons pas la mort de la plupart de ses victimes comme nous prendrons même un certain plaisir à les voir aux prises avec les terribles pièges de John Kramer. Pour toutes ces raisons, John Kramer est devenu réel. Alors, du coup, la question est ne faisons pas nous-mêmes partie du problème pire encore dans l'univers de Soho, toi là qui regardes et écoutes cette vidéo, tu aurais certainement pu faire partie de ses victimes. Du coup, la question es-tu prêt à jouer à un jeu ? Je veux jouer un jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada